Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne 100% collector et 50% plastique. Cette semaine on va innover avec un tout nouveau format sous la forme de review, vintage vs collector. Et si vous suivez Archeo Toys, il y a de bonnes chances pour que vous collectionniez un peu, beaucoup ou à la folie. Et ça, les fabricants l'ont bien compris. Depuis quelques années, nos héros d'enfance profitent de tout un tas de figurines à destination des collectionneurs. Mais comment faire son choix quand un même personnage peut compter 2, 3, 5, 10, 50 versions ? Et ces jouets pour grands enfants rivalisent-ils vraiment avec leur modèle sorti il y a 3 décennies ? C'est ce que nous allons tenter de voir dans cette nouvelle émission qui, je l'espère, vous plaira tout autant qu'à moi. Né en 1984 dans les pages d'une BD amateur dessinée par deux amis, Kevin Eastman et Peter Laird, Teenage Mutant Ninja Turtles a d'abord été un phénomène de comic shop avant de céder aux sirènes du marketing. Avec un dessin animé, lancé en 87, qui s'étalera sur 10 saisons. Mais également des OAV japonaises, des films et surtout des centaines de produits dérivés. Au fil des années, les tortues se sont peu à peu diluées dans la soupe. Mais cela n'empêche pas ce Ravael Vintage de continuer à faire vibrer le cœur de nombreux nostalgiques. Créé sur le même moule que ses frères, Raph a gardé la couleur rouge de la bande dessinée des origines. Il partage avec Donatello ce visage grimaçant. Le paint job est simple et honnête. Certains choix comme les yeux blancs lui donnant un air bien mystérieux et évite ainsi les loucheries. Niveau accessoires, le bonhomme était livré avec ses sailles. Ainsi qu'une tripotée d'étoiles de ninja et de grappins moulés sur une grappe sculptée façon bois. Mais ces dernières années, de nombreux héritiers ont tenté de séduire les collectionneurs. Les fans ont grandi et les figurines aussi. Et aujourd'hui on trouve de tout. Taille réelle, demi, un quart, un huitième. Et c'est le 1 12ème que j'ai sélectionné. Parce que c'est probablement le plus commun aujourd'hui utilisé par des dizaines de fabricants. Alors lequel parviendra à remporter ce tout premier Vintage vs Collector ? Mais avant de juger nos concurrents, il faut poser quelques règles. Tout d'abord, il s'agit évidemment de choix arbitraires décidés par moi seul. Mais n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire dans le respect de la bienséance. Chaque figurine sera jugée sur 5 critères, rapportant 4 points. Le choix artistique, la sculpture, la mise en couleur, les accessoires, et on attendra la fin de la vidéo pour les départager avec ce que j'appellerais le factor fun. A noter que nous y ajouterons une touche d'égalitarisme en jugeant également le rapport qualité-prix en bonus. Je fixe mon prix idéal pour une figurine à destination des collectionneurs à environ 30€. 30€ et c'est un point supplémentaire qui s'ajoutera à la note. Plus de 30€ et c'est un point qui saute. On dépasse les 60€, c'est 2 points qui s'évaporent. 90€, boum ! 3 points en moins ! On commence avec le doyen de cette sélection, Raphaël Schifigards. Sortie en 2012, cette figurine issue de la collection Schifigards, produite par Tamashi Bandai, a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie. Elle fait le choix d'adapter notre tortue dans une version cartoon, proche des illustrations présentes sur de nombreux produits dérivés dans les années 90, mais aussi dans les premiers zoaves et diffusés uniquement au Japon. J'ai été séduit dès le début par ces lignes simples tout droit sorties de nos mercredis matins devant la télé. J'aime beaucoup le style enfantin de l'ensemble, on va donc lui donner un joli 4 points rien que pour ça. Niveau sculpture, les designers japonais ont choisi de renforcer les jambes de la figurine en les moulant en métal, afin de lui donner un équilibre parfait, même alourdi par sa carapace. Problème, on perd en souplesse, et les articulations sont parfois un peu trop visibles, notamment aux épaules, et elles limitent l'immersion. Bon, il ne faut pas nier la qualité habituelle de Bandai au niveau des matériaux, avec du caoutchouc pour le torse, et ce sera donc un petit 3 sur 4 pour le sculpt. Niveau peinture, Bandai a fait le choix d'un verre uni, et de bandeaux rouges moulés dans la masse. C'est très propre, mais c'est un peu trop lisse. Je donne donc également un 3 sur 4 pour la mise en couleur. Quant aux accessoires, et bien ils sont plutôt nombreux. Deux têtes, quelques paires de mains, deux saïes, un kunai façon Naruto, et une ceinture de rechange. Le tout est toujours aussi bien fait, avec des matériaux de qualité, ça mérite 3 points. Mais, il y a un mais. Le prix. Distribué comme une exclusivité japonaise, listée à plus de 8000 yens à sa sortie, notre Shifig Arts reste disponible sur le site français de la marque, pour à peu près 60 euros. Continuons dans l'ordre chronologique, avec le Raphaël version dessin animé, sorti par NECA en 2018, tout d'abord sous la forme de figurines exclusives au Comic Con de San Diego, avant d'être distribué en plus grande quantité par la suite. Il faut dire que le fabricant historique des tortues ninja, Playmates, n'a pas souhaité tout de suite partager sa tortue aux oeufs d'or, et a fait languir les marques et les fans, pour l'obtention de cette fameuse licence. Ils ont même tenté de se lancer dans des figurines de collection au format 8 pouces, mais tellement laide que je n'ai pas souhaité les mettre dans ce top. C'est la raison pour laquelle NECA a dû attendre de longues années avant de pouvoir offrir une suite à une gamme inspirée des comics sortis en 2008. La firme a été obligée de ruser en se glissant dans des niches délaissées par les ayants droit. Les tortues version jeux vidéo, tout d'abord vendues uniquement en coffret limité à la grande messe des geeks américains. Ils ont finalement réussi à obtenir la licence en bonne et due forme courant 2018, et proposent enfin les designs issus du DA. Nous sommes donc face aux héros issus de la série de Murakami Wolf, mais avons-le, notamment dans les épisodes pilotes, nos tortues avaient l'air un peu trop sérieuses, pour ne pas dire... Pfff... Constipées. Eh bien, notre rave se prend clairement au sérieux. On est très proche de ce qu'on a pu voir à la télé, mais ça manque un peu de fun. On part donc sur un petit 2 sur 4 pour ce choix artistique. Niveau sculpture, les articulations sont de qualité et permettent des poses vraiment très cool. Mais Raph est un peu maigrichon, il manque de rondeur. Pas des masses de détails, mis à part la carapace. Ça mérite... 2 sur 4. Pour la mise en couleur, NECA a fait le choix d'un effet cell-shedding, avec ses traits noirs pour souligner certains éléments. Et c'est relativement réussi. Relativement. Le vert de cette version n'est pas des plus plaisants, mais il est accurate. On peut pas vraiment y redire, c'est un courageux 3 sur 4. Pour les accessoires, Raph est livré avec des paires de mains, deux sailles, mais également un grappin et des tortue-faunes. Ça enrichira pas mal les séances photos et ça vaut bien un 4 sur 4. A noter que cette figurine n'est pour l'instant disponible qu'en B-Pack, qui sont à vendre le plus souvent 60€ en précommande et une dizaine d'euros de plus une fois en stock. Alors notre Raph Animated version NECA mérite un bon poids bonus rapport qualité-prix. Mais NECA, toujours heureux, ne s'est pas arrêté là. Puisqu'au Comic-Con de San Diego, ils ont annoncé la sortie de Tortue Géante de près de 50 cm, issue du film de 1990. Et si les prix et la place demandés par de tels monstres en ont refroidi quelques-uns, le fabricant a vite annoncé des versions réduites. Voici donc le Raphael Movie 1990 de chez NECA. Magnifique représentation de ce qu'on peut voir dans ce long métrage qui a défrayé la chronique à sa sortie. Gros clin d'œil également à la gamme Movie Star, sorti en 92. Très bonne idée, qui mérite un 4 sur 4 pour ses choix artistiques. Niveau sculpture, on est sur du très lourd. Raphael est parfaitement représenté de la carapace jusqu'à ses trois doigts de pied. La peau reptilienne de notre héros est magnifiquement représentée, mais cela couplé à des membres relativement musculeux rend l'ensemble un bras statique. Impossible de taper le grand écart ou de joindre les mains. Le head sculpt est particulièrement réaliste avec cette petite mousse si caractéristique du personnage. C'est quand même très très beau pour l'échelle et ça mérite un 3 sur 4. Niveau peinture, c'est quasiment un sans faute. Les motifs offerts par Jim Henson à Raphael sont parfaitement représentés avec tout un tas de taches et d'ombrages. Le cuir des bandouillères et des genouillères est joliment usé et met vraiment en valeur l'ensemble. C'est un 4 sur 4. Pour les accessoires, NECA a prévu des paires de mains mais aussi des armes et un peu de pizza. Pas ultra généreux, ça se limite donc à un 2 sur 4. Pour le prix, vous trouverez régulièrement des précommandes pour une trentaine d'euros. Je dis bien précommandes car elles sont tellement populaires qu'elles restent rarement plus d'une semaine en rayon. NECA l'a bien compris et la réédite. Alors soyez patient et vous ne le regretterez pas. Et pour finir, sorti il y a à peine quelques mois, voici venir l'Ultimate Raphael de Super 7. Marque plus connue jusqu'ici pour son partenariat avec Funko, Super 7 a longtemps été un magazine dédié aux Hard Toys, notamment japonais. Après avoir repris un temps la gamme Master of the Universe classique puisse être lancée dans le style rétro, il nous propose avec la gamme Ultimate une collection déduit aux fans les plus pointilleux. L'inspiration, c'est évidemment la gamme de jouets de 87 par Playmates avec son style si particulier et ses yeux blancs. Choix audacieux jusqu'ici boudé par la concurrence. Ce n'est donc pas au Raphael du dessin animé des comics ou du film que nous faisons face, mais bien à une adaptation moderne de la figurine originelle. Ça mérite un 4 sur 4. Niveau sculpture, Super 7 rend parfaitement les proportions de son modèle. Le visage tout aussi grimaçant est simplement saisissant. A noter qu'une seconde tête encore plus dentue, plus proche de ce qu'on peut voir dans la collection Secret Shell, est proposée. Les articulations sont nombreuses et assez discrètes. Et pour finir, les détails comme la courbure de la ceinture ajoutent un petit plus. Bim ! 4 sur 4. Pour la peinture, Raphaël profite d'un joli vert clair bien ombragé pour faire ressortir ses muscles. L'ensemble est simple et propre, mais ça aurait mérité un peu plus de weathering ça et là. Le tout mérite son 3 sur 4. Pour les accessoires, Super 7 a poussé le bouchon jusqu'à livrer ses figurines avec des grappes monochromes imitant celles qui accompagnaient les blisters d'époque. Pas besoin de les découper, chacun d'entre eux étant proposé dans une version peinte. Il y a également des mains de la pizza et même un tortue fun ouvert et un autre fermé. Carton plein avec un 4 sur 4. Enfin, le prix. Eh bien, c'est peut-être là que le bas blesse. Disponible en précommande pour une soixantaine d'euros, il décolle relativement vite alors ne traînez pas trop si vous ne voulez pas vendre un de vos organes pour vous l'acheter. Et Raph récolte un malus de 2 points. Alors, qui va l'emporter ? Eh bien, nous allons tenter de les départager une bonne fois pour toutes avec ce que j'appellerais le factor fun mais qu'on pourrait tout aussi bien nommer la jouabilité. She Fig Arts. Notre Raphaël japonais présente vraiment bien mais le poids de ses cuisses l'empêche de prendre de longues pauses aériennes. Il n'empêche que le nombre de possibilités offertes est vraiment séduisant et elle fleurbont les matinées devant France 3 à regarder une 250ème rediff de mon dessin animé préféré. Ça vaut 3 points. NECA Animated. Niveau jouabilité, notre figurine tient la route même si la crispation de son visage limite un peu la possibilité. NECA sait faire de belles figurines articulées et la simplicité de ce Raph ne l'empêche pas de pouvoir surprendre. Les poses possibles sont nombreuses et acrobatiques. Un vrai plaisir. 4 sur 4. NECA Movie. Et alors ce facteur fun ? Et bien Raphaël Movie Style offre tout un tas de possibilités lui aussi surtout que la gamme est pour la moins généreuse. Même si Raphaël est un peu lourd pour poser son socle pendant de longues séances, les angles sont nombreux et il y a de quoi s'amuser. C'est un 3 sur 4. Raphaël Ultimate Super 7 ? Et bien de ce côté là c'est un peu la déception. Notre Raphaël est un peu mou des guibols et après quelques heures de manipulation il devient difficile de le faire tenir debout sans un petit coup de pouce. Mais bon cet Ultimate Raphaël reste une magnifique figurine un modèle rêvé par les toy photographes 3 sur 4. Notre grand vainqueur est donc le Raphaël NECA Movie 1990 mais on ne peut que souligner la qualité de l'ensemble. A noter qu'il existe plusieurs variantes dont une en trench coat dont les seuls ajouts sont le manteau, un sac à dos et un vieux Fedora. Mais il ne faut pas oublier sa version vintage dont la qualité continue de le faire rêver les enfants que nous étions avec le caoutchouc utilisé pour ses membres, sa peau reptilienne et son pay job exceptionnel pour l'époque. C'est peut-être pour ça que j'aime autant ce Raphaël NECA. On en rêverait presque qu'on nous sorte des têtes des acteurs sous les costumes histoire qu'on puisse se faire de vraies fausses photos de tournage. Chaque review sera diffusée indépendamment sur Instagram chaque semaine avant de sortir sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si tu aimes les figurines. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Comme d'habitude, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Il s'agit d'un prototype, d'un pilote. Donc il y a des choses qui bougeront. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et on tentera de se corriger. Et enfin, c'est bientôt Noël. Quelle meilleure occasion pour ouvrir une boutique de merchandising Archeo Toys qui ouvrira ses portes le mercredi 2 décembre. Vous trouverez le tout dans la description, ce qui est lien, code promo, vous allez voir, ça va être incroyable. Dans tous les cas, eh bien nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada